Voilà, nous sommes précisément au village de Dungoura Alfa, c'est dans la commune rurale de Bokidiawe. Les pluies qui sont tombées dans la nuit du mercredi 9 au zedit 10 ou l'hier ont posé d'importants dégâts. Des dégâts matériels, il n'y a pas eu de pertes humaines, mais il y a eu d'énormes dégâts matériels. Le village, avec les localités environnes, patose actuellement dans l'eau. Ce village du département de Matam, qui se trouve dans la commune rurale de Bokidiawe, comme vous le constatez, c'est bien vrai une vidéo amateur, mais les populations souffrent actuellement. Elles assistent à une véritable catastrophe naturelle, dans ce village du département de Matam. C'est un fait très rarissime, mais qui s'est produit aussi l'année passée. Il y a longtemps, cela ne s'est pas produit. Jusqu'à l'année passée, cette même scène s'était reproduite. Et les villageois étaient peut-être en train de penser à des drainages, des eaux pluviales. Mais jusque-là, puisque rien n'a été fait, voici donc les conséquences. Des conséquences très désastreuses, qui ont occasionné beaucoup de pertes. Les pertes matérielles, des murs qui sont tombés, des maisons sous l'eau. Et tous les matériels des populations sont endommagés, comme nous pouvons le voir. Donc jusqu'au garage du village, c'est pratiquement inaccessible. L'accès est très limité. Les gens restent toujours dans l'eau. Ce qui pose ce problème, c'est que le village de Moura Alfaï, qui est sur l'Axe, est un peu excentré vers les diéries. L'eau qui est sur l'eau qui est sur l'eau. L'eau qui est sur l'eau qui est sur l'eau qui est sur l'eau qui est sur l'eau. Pour rejoindre le wallo. Occasion de graves inondations. Voilà, comme nous pouvons le constater, c'est très grave. On assiste à une véritable catastrophe. Les populations du village ne se sentent plus à quel sens se vouer. Ils n'ont aucune alternative car ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix face à ce problème qui les dépasse de loin. C'est un problème qui va sans doute dépasser même les autorités. Les sapeurs-pompiers avisaient. Même la gouvernance de Matam est déjà avisée. Mais jusqu'à présent, aucune autorité locale n'est encore sur les lieux. Selon les sapeurs-pompiers, avertis que moi-même j'ai contacté. Ils doivent couvrir toute la zone de Bokidiawe. Ce qui fait que présentement, à l'heure où nous filmons la chaîne, ils sont à Bokidiawe. Et sans doute, comme ils l'ont dit, ils seront dans le village aux environs de 11 heures. Mais que peut-il apporter réellement face à cette situation ? Au garage du village, c'est des magasins qui sont bien sûr fermés. Mais si l'eau accède à ces magasins d'alimentation générale, la pharmacie du village, et d'autres magasins de cosmétiques et de boutiques d'hiver, les pertes seront énormes. On a pendant longtemps parlé du problème des inondations. Mais on a tout simplement... On s'était tous à ma fusée sur la capitale Dakar. Mais là, on doit comprendre réellement que ce problème ne se trouve pas seulement à Dakar. Que c'est un problème réel qui persiste aussi même dans les villages et surtout dans le nord du pays. Comme on peut le voir, toutes les maisons qui sont sur l'autre rive du Boudran, c'est-à-dire sur la nationale de Patoz, 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 vraiment dans les eaux. des murs tombés, des maisons entières et des cendres inondées. Que faire pour la population de Dungo-Ur'Al-Vana ? C'est plus court. Car la situation les dépasse. Peut-être que l'Etat doit intervenir à temps et quand il le faut. pour vraiment assister cette France de population du terroir sénégalais. Monsieur Aoub, je vais vous entraîner un peu parce que je fais le reportage en français, s'il vous plaît. Non ! D'accord. c'est sans Ce phénomène est autant inquiétant, car présentement, nous faisons ce public reportage sur la Rue Nationale 2, qui est d'ailleurs invisible. Il n'y a aucun mouvement, les véhicules et les arrêtés sont tous stationnés, rien ne bouge, à part les hommes qui font des va-et-vient sans pour autant absolument rien ne pouvoir faire face à cette situation. C'est la désolation totale et la confusion. Car les populations ne s'attendaient pas à une telle situation. C'est vrai que l'an passé, on a vécu une situation qui avoisine plus ou moins à celle-là. Mais ça n'était pas pire que celle-là. C'est un véritable problème. Il faut remédier au plus vite possible.